L'électricité est la base de tout développement. Aujourd'hui on parle d'accès universel à l'électricité, mais derrière, sous-tendez que tout développement industriel, que ce soit l'autosuffisance alimentaire, que ce soit la santé, ne peut avoir qu'avec une électricité suffisante, une électricité de qualité et une électricité à coût abordable. Et aujourd'hui c'est là exactement que le mouvement des entreprises professionnelles de l'électricité est en train de jouer son rôle. Aujourd'hui l'accès universel à l'électricité, nous pouvons le transformer en opportunité. C'est un défi, oui, mais un défi qui peut être transformé en opportunité. Comment ? Des exemples pertinents sont ici. La Turquie est là, le Maroc est là, que nous rencontrons non seulement dans nos propres pays, mais dans la sous-région. Parce qu'ils ont profité de l'accès universel à l'électricité dans leur pays pour développer l'industrie de fabrication des produits électriques. Le Sénégal peut le faire. Les ressources humaines sont là. Et le ministre l'a révélé, qui est notre première capitale pour le Sénégal depuis des années. Et c'est ce que nous proposons. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement, via l'industrialisation des produits électriques, créer des emplois, contribuer à l'économie endogène, tant souhaité par les autorités politiques de ce pays, mais également porter le Made in Sénégal, porter l'expertise sénégalaise au-delà de nos frontières. On a la chance d'avoir des ressources dont on a déjà commencé l'exploitation. Mais au-delà de ces ressources-là, qui vont contribuer fortement à baisser la facture de l'électricité, si vous disposez aujourd'hui d'une industrie de fabrication des produits qui entrent principalement dans la production, dans la transmission et dans la distribution de l'électricité, ça contribue efficacement à baisser le coût de l'électricité. Non seulement à baisser, mais à avoir une électricité de qualité est disponible à temps. Aujourd'hui, vous voyez les événements religieux. Les événements religieux, en période d'hivernage, ce ne sont pas des choses qui peuvent attendre. L'électricité ne peut pas attendre. Et aujourd'hui, si vous dépendez de l'extérieur, vous devez passer des commandes, attendre des mois pour que le produit soit fabriqué, pour que le produit arrive et soit installé sur le réseau. Aujourd'hui, si vous avez des entreprises qui sont sur l'innovation régulière, qui fabriquent des produits qui sont adaptés à nos réseaux électriques, vous avez résolu la moitié de la disponibilité, de la qualité et du coût de l'électricité au Sénégal. L'équité territoriale, tant prononcée par les autorités, est une réalité exacte sur laquelle il faut travailler. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans ce mouvement des entreprises qui sont sur les énergies renouvelables. Et comme vous le savez, les énergies renouvelables contribuent efficacement à réduire cette disparité entre les villages, entre les zones réculées et les zones urbaines du Sénégal. Et effectivement, nous mobilisons toutes ces ressources-là pour parvenir à réduire cette disparité et quand même à rendre disponible l'électricité partout au Sénégal.